M. Malik Ariles Tahir, chef technique informatique, est aujourd'hui avec nous. Il va présenter une présentation au Forum économique du développement de la jeunesse des jeunes algériens. M. Malik, bonjour, bienvenue. C'était quoi votre présentation aujourd'hui ? Dans le fond, ma présentation partait premièrement sur les crypto-monnaies, qui sont un nouveau type de crypto-monnaies qui s'échangent via Internet. Et le premier point central par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas d'autorité centrale, justement. C'est que la crypto-monnaie est complètement décentralisée et qu'elle est maintenue par une communauté de participants à travers le monde, sur une base complètement volontaire. vous et moi, on peut participer à ce mouvement-là, à cette architecture, je dirais, financière qui est internationale et sans frontières, et sans restriction d'aucun pays. Dans le fond, la crypto-monnaie, soit le Bitcoin, par exemple, qui est le plus populaire, n'est régulée par aucun pays. Elle est régulée par un code que toute la communauté est d'accord de suivre ce code-là pour être... Vous créez des machines, c'est ça ? Et nous, voilà, oui, c'est le point que vous apportez très important, parce que moi, en tant que chef technique à Mindex, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des machines pour participer à ce réseau-là. Les machines, qu'est-ce qu'elles font ? C'est qu'elles règlent des calculs très complexes que les humains ne peuvent pas régler. C'est ce qui fait en sorte de valider les transactions et de créer des nouvelles crypto-monnaies ou des nouveaux Bitcoins. Ce qui ramène un certain retour sur investissement, bien sûr, qu'il faut prendre en compte les coûts du matériel, les coûts d'installation électrique, les coûts d'électricité, la consommation électrique, et les coûts d'installation de l'amortisation, une fois que ces coûts-là sont prises en compte. Et selon le prix de la crypto-monnaie, en ce moment, vous pouvez faire une petite projection, qui n'est pas définitive, mais sur un retour sur investissement. Vous pouvez aider cette jeunesse à gérer tout ce que vous avez appris. Comment ? C'est une grande question. Je suis resté quand même assez humble par rapport à ça. Je ne suis pas à apporter mon petit changement. La première façon d'aider cette jeunesse à gérer, c'est comme pour toutes les jeunesses à travers le monde, ce qui n'est pas un problème de jeunesse à gérer, mais vraiment d'éduquer par rapport aux nouvelles technologies qui vont les affecter très grandement dans l'avenir. L'Algérie, en tant que pays émergent, est un pays qui va avoir beaucoup de transformations, beaucoup plus rapides que dans les pays développés, qui sont déjà à un certain seuil. Et cette jeunesse à gérer là, c'est cette jeunesse qui va construire le pays de demain. Et je crois que les éduquer, partager ce savoir que moi j'ai accueilli par moi-même, qui est disponible sur internet, mais ça me fait plaisir de vulgariser ça pour justement aller de l'avant et bâtir justement une agilie qui est à l'avance de ce point de vue technologique qui va être fondamental. Vous voyez la salle et il y a deux jeunes ? Oui. De bon matin, 8h du matin, tout le monde est là ? Oui. Un samedi ? Oui. Il y a quelque chose ? Ben, c'est ça là, pour changer l'avenir, il faut se rétendre. Comment vous avez connu cette jeune chambre de commerce algérien qui est présidée par des jeunes algériens ? La jeune chambre de commerce, j'ai connu ça par ton enfant, l'ami d'un ami qui connaissait Amine Salah, qui est le président, et voilà, on a parlé quelques fois comme ça, et lui, c'est, 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 c'est un projet pour lequel il a grand intérêt, et le mining aussi. J'étais là à une lecture, qui, qui se passait au centre de ville, et je suis là pour la conférence. Monsieur Malik, allez, c'est à Paris, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci.